Le moment de montrer un peu ce jeu dans le ventre. Ils peuvent quand même remonter même s'ils puissent déferler. Je pense qu'aucun... La télé, la régie ! En tout cas, c'est Stryker qui met de la danse, mais non ! Eytel qui regarde directement ! C'est vraiment un combo qui marche vraiment bien. Je me demande, c'est qui les rivaux en Europe de Eytel niveau ligne ? Ensemble, on en connaît 2-3. Otakuuni, Vince en France, on sait qu'il y en a aussi plus 3 en Allemagne. Je trouve qu'on ne le met pas assez en aventure, alors qu'il fait des bons résultats. Est-ce qu'il a déjà été en place ? Mais je pense qu'il ne le met pas assez en France. Parce qu'il pèse des bons résultats, tu vois. Toujours en Beijing, il est super constant. Il fait top 8 dès qu'il va en tournoi. Il n'a pas vu de flop depuis 3 ans, tu vois. Ah ouais ? Ah oui, vraiment, il est très très constant. C'est lui qui est très constant. Je trouve qu'il mouge vraiment bien avec Ninja. Je ne le verrais pas jouer vraiment à notre perso. Les sons qui sont très bien choisis en tout cas. Merci à ceux qui font la playlist. La playlist de la BF, encore une fois. La BF est vraiment marquant. Bah, c'est notre tournoi. Oh là là, Stryker ! Directement, mais il va revenir avec la bombe ! Oh ! What ? C'était du baseball ! Il s'est fait avoir et BAM ! Il l'a trouvé, tu vois. Non, c'était très bien joué par Stryker. Il a des réflexes en or. Malgré le online ! Non, il joue vraiment bien. Ça sent qu'ils se connaissent. Ça sent qu'ils se connaissent. Pour l'instant, donc, le Sonic de Super Stryker, quel avantage ? Mais il t'aime, tu peux tout faire remonter d'un coup. La bombe qui touche, la seconde bombe. On ne sait pas qu'on a été un peu plus barré son jeu. C'est pour se le poser. Je vais juste avec des fêteurs. Il est plus apparente, patienter et pas trop vouloir finir contre Sonic. En fait, c'est ça. En fait, les combos sont vraiment carrés de la part de Super Stryker. On va avoir un musculaire. Parce qu'il a pris une grosse avance. Il va avoir la finie. Il joue très bien. Ah mais là, il joue très très bien. Mais il est en train de... Il ne laisse pas respirer. Ah mais il ne laisse pas, comme tu dis. Il ne laisse pas la distance. Et il est trop allé et il se fait avoir. Ouais, c'est dommage. Après, c'est publiqué contre Sonic. Mais j'ai toujours l'impression qu'il ne respecte pas ce côté rapide de Sonic, en tout cas Smashy. Et qu'il n'a pas de réponse. Ouais, voilà. Après, peut-être que s'il arrive à trouver une green, les choses peuvent changer de toi. Mais, pour ce temps, ça devient compliqué. Il a essayé de faire un petit back-air hunt ou fmash. Le match ne va pas passer. Bon, c'est bon. La bombe, pas sur pas. Ça devient vraiment compliqué. Je pense qu'avec Time-Lay, il commence à s'imposer en arrière. Il est tendu dessus, tu vois. Parce que si Striker arrive à prendre la vie, ça va devenir très compliqué. Mais si tu ne peux jamais s'impatienter, parce qu'il va toujours gagner. La bombe ou il a... Oh, ah ! C'est pas quelque chose bizarre. C'est pas quelque chose bizarre. Ouais, il avait la lightbox, quoi. Le shrap. Le shrap est parfait, vous pouvez. Je vous dirais un commentateur de p'tit. Le shrap est parfait. Le shrap est parfait. Le shrap est toujours pas. Il n'y a pas vraiment de kill throw. Il a trop de... Là, il n'a pas tué, tu vois. C'est important. Ouais, mais c'est à 3%. Je ne comprends pas vraiment de kill throw, tu vois. Et là, enfin, tu es à 30%, donc. Et il s'est mis toujours dans le match. Il s'en revient. C'est compliqué, parce qu'il se prend un pair, un back-air, un down-air, il est mort. Un smash, même un site. Mais, il peut toujours revenir, tu vois. Un bon setup, un peu cheesy, il y a moyen, tu vois. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est rebondi, là. Il est super fort, ça, il faut le dire. Et on l'oublie à chaque fois. Tout le monde s'en plaint, et puis oublie. Mais il est super fort, ce qui est Smash. Un smash qui est au premium, c'est fort. Il a commencé à jouer Sonic. Il a commencé à jouer Sonic. Il n'y a plus de gens. Heu... 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 Donc, à la main, non, hein. Item 4, une vie en moins, ça devient vraiment compliqué. On va encore remonter. On a dit que Super Tracker reprenne encore une fois sur 100. Et il se met très très bien ce fois. Et c'est assez facile à faire. On sait que... Super Tracker, c'est dans son... Enfin, attends. C'est partir, revenir, partir, revenir. Et ça, Item 4, on sent qu'il a du mal. Parce qu'il ne peut pas imposer son jeu. Oh là, le double pair qui marche. Oh, il va chercher ! C'était très bien joué, hein. Et Item, il l'a bien bloqué avec son Donner. Il l'a vu. Il a vu qu'elle est agressée. Ah, il y a malheureusement... J'ai entendu que... C'était super dommage. Bon, là, le maire qui est bien placé. Ah, la flèche. Ah, le Donner qui a été... Il s'est battu. Et il s'est battu. C'est vrai qu'il a fait qu'il a cassé toutes les options de Super Tracker. Donc, il a été bloqué, tu vois. C'est ça ou... Ah, bel temps d'avoir du Super Tracker. Attends qu'il contienne avec son Donner. C'est bien joué. C'est bien joué que c'est. Ah, alors, je crois qu'il avait un 05. C'était possible, là. Tout fait possible. Ah, là, c'est mal parti. J'avais Smash. J'avais Smash. Bien sûr, bien sûr. J'avais trouvé. Bien sûr. J'avais joué à Stryker, qui était très proche dans cette game. Item qui est un peu plus impressionnant. Qui se fait avoir prochement par trois. C'est un bon... C'est pour ça que c'est un match intéressant, mais qui est vraiment en un sens. Mais par l'instant, Stryker a complètement mené la tonte. Il a laissé aucune place Item. C'est pour la game 2, on le verra bien, tu vois. Stryker, c'est assez compliqué. Tu penses ? En vrai, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de soins, les collectifs, c'est même pas mal. Ça reste, c'est que je pense que le vignage, on va aller pour l'équipe. Ça dépend. S'il ne fait directement qu'en sortie. Stryker, tu connais ce personnage. Je pense que c'est comment les utiliser. La game 2 est lancée. Et je pense que la première stock va être fatiguée. Moi, je ne commence pas. Non mais, c'est un peu comme Ashton Adventure. SuperTryker, il a mené la danse. SuperTryker, il a mené la danse. Il fait beaucoup de neige. Et t'es le plus bien faire. Il va plus bien faire. Alors que là, si SuperTryker arrive à être en arrière par rapport à Item, il a danser plus agressif. Regarde là, le double paire. Le paire. C'était très bien joué. Un très bon frame trap de sa part. Là, il veut le chercher. Comme d'ailleurs, il ne peut pas le faire expirer. Il sait que s'il l'est adapté, ça peut être compliqué pour Stryker. Le premier moment qui est touché, qui est bien combo avec le paire. Le speedage qu'il est mis. Le paire qui ne passe pas. C'est assez étrange. Ça joue avec la bombe, mais ça ne marche pas. S'il est venu le chercher, il attend, voilà. Ah, le paire. Il a une coït. Comment il y a un coût ? On a vu qu'il t'aime à essayer de recroquer la bombe. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est simple. C'est simple. Les trappes. Le monde qui passe. Oh, et le paire qui pue. Voilà. Là, Stryker. Et il s'en sort déjà beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a la natation. Peut-être. On verra bien. On va voir comment ça marche sur la partie. Personne n'a pas envie de la société. Chacun a un... Ça se met pour pour pour. Voilà. Ça se met pour pour pour. Voilà. C'est en fait, c'est vraiment un neutral qui est hyper intéressant. Parce que... En fait, les deux, ils cherchent encore. Ça se voit que ça adapte. De plus en plus complexe. Parce qu'il commence à se connaître. Et c'est ça qui est intéressant. Je vois quand même que Stryker... Il a un REM à son X carré. Ah, mais je suis d'accord. Pour un public, il est top 50 Europe. C'est un joueur qui l'impose. Il a énormément de victoires. Il a un win rate de 80% Tu vois, c'est un très bon joueur. Et il peut briller même des propres. Oh ! Oh ! L'ITEM ! L'ITEM, c'est un casseur de top. Il est top carré. Il doit s'être tout le temps en G.A. Tu vois. En G.A. Moi, comment t'as répondu ? Parce que... Il a reçu mes spools, hein. Il y a deux semaines. C'est même S-Pool. S-Pool qui a gagné, hein. Il a gagné comme Super Tracker. C'est Ridley, tu vois. Et alors... Ouh ! Il recoa avec la bombe. Et il vient le catch. Il connaît Link. Mais en gros, je pense qu'il connaît ITEM. Ouais, je crois aussi qu'il a fait ça. Oh, le SMASH. Il l'attend. Il est prêt. Il lui a dit, viens ! Viens, mon bref ! C'est vraiment bien joué de sa part. Le SMASH qui ne touche pas. Il attend. Il est super patient. Mais le jab toute pas trop le Super Tracker. Il l'a bien un peu... Il attend un peu. Il a été patient. Il a été patient. La bombe qui touche. Le sniper. Et il est vraiment fort avec ses plays. Moi, j'adore quand je vois ça. Mais le Super Tracker, il l'a bien fini. Enfin, il l'a pas fini. Mais il l'a bien... Il a trop fait d'en compréhension. Il a quand même des bons joueurs. Ah oui, c'est vraiment chouette joueur. C'est vraiment chouette maintenant à regarder, tu vois. Ah oui, il faut aimer Sonic, tu vois. Mais personne, moi, celle-là, c'est une ligne de ITEM. Moi, j'aime beaucoup Sonic. Il aime beaucoup Sonic. Il crache trop dessus alors qu'il me perçoit. Il a beaucoup de flow. Mais le problème, c'est quand même... Regarde, là, dans le temps de match, il est cool à regarder. Oh, malheureusement ! Comment tu voulais tecque ça ? Comment tu veux te y attendre ? C'est à la départ où t'es mis en sorti de tremplin. Gravan, il est encore en lisse. En lisse ? Ouais ! Gravan, il est plutôt bien placé, je crois. Ah, tu n'as pas pas rassuré. Directement. C'est terre ! C'est terre ! C'est terre ! Viens, à chaque top, on hurle. Allez, on tourne l'eau. Oui, là, ça n'est pas. Si, un petit peu. Alors, on va voir. En tout cas, là, c'est le moment contre Stryker de s'affirmer et de lancer 3-0. Et c'est le moment Stryker, justement, il peut encore y arriver, tu vois. Et il a changé de skin, si on peut le noter. Le skin Hérisson va l'aider. C'est en tout cas les projectiles qui arrivent à être touchés. Pendant ce temps, il y a de la game de très très peu, mais il y arrive, tu vois. J'entends que ça passe 2-0 en mieux. Là, tu vois, il a fait une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas qu'il ait lancé un problème. Mais je pense qu'il n'a pas essayé faire quelque chose, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout que ce partakeur, il unit chaque saut. Dès qu'il a mis le short-up, il se prend à faire. À chaque fois. C'est systématique. Et là, de la force, en ce partakeur, c'est qu'il est systématique dans le sujet, tu vois. Il est carré, il est carré. Mais il est vraiment carré. C'est un mot, mais moi, je pense pas systématique. C'est qu'il va faire la même chose. Il est constant. Il sait ce qui marche, il sait ce qui marche pas, et il applique. Il applique. Il applique. Tu vois, regarde. C'est la même chose. Regarde l'item qui s'est adapté là. Oh, ils sont très très bien. La playlist. Je sais pas qui met la playlist là, mais c'est excellent. Oh ! Il a cherché. Il a point de réagir. Il a respecté le donneur, mais la TDD est quand même tapé. Le TR qui est directement trouvé. Avec le Spin Dash, le troisième joueur, le Gouman, qui l'a aidé. Le Gouman qui l'a sauvé. Un troisième joueur, Gouman. Ah mais c'est vraiment ça. Un gars avec le combo qui est très bien exécuté. C'est un striker qui joue plein de joueurs. Il joue plein de joueurs. Il joue plein de joueurs. Il sait que ça ne sert à rien de fâche, tu vois. Il sait que juste punir, et il gagnera. Il sait que juste pour lui, il faut punir. Il ne punit pas tout. Il punit intelligemment. Il ne prend pas de risque. Il ne fait pas de gros commits comme Items. Il est obligé à Items, tu vois. Il doit créer la surprise. Il doit un peu se choose. Il est trop en arrière. Tu peux comprendre, mais là, il faut juste jouer patient. Et le F2 pass, tu vois. Le F2 pass, c'est très bien joué. C'est le moment pour Items, on se remet dans la game. Mais il a beaucoup d'avances pour Strikers. Ça a plu, hein. Oh, bien joué. Il va à l'avance directement. C'est la bonne question. Ça ne sert à rien. Oh, le Bakker. Super Strikers qui est tellement fort. Il joue super bien au niveau de ses reprises. A déjà qu'il était mis l'enlève ? Il le tape, il le canne. Il met des poutons indécents. Après, il y a un mauvais dessin. La gestion de la verticalité, qui est super intéressante, tu vois. C'est un des meilleurs Sonic du monde en soi, tu vois. En Europe, il y a qui ? Il y a Pelli qui est peut-être meilleur. Mais dans le monde, il y a aussi Sonic. Sonics, il est meilleur. Sonics, il est meilleur. Sonics, il est meilleur du monde. Il est en top 100, je pense. Il y a aussi Ken. Ouais, Ken. Je pense que déjà, continuons un peu un ou deux Sonic Max. Mais ceux qui le sont, ils sont fortes, tu vois. La meta des Sonics, elle évolue. Ils sont moins ou moins laid. Ah ouais ? Parce qu'il a plus de moins de online. Ouais. Le online contribuait, ce côté un peu lame. Les Sonics, c'était son apoteuse, tu vois. Je pense que maintenant que les Sonics s'adaptent plus offline, ils se rendent compte qu'ils ont plus d'options. Ils peuvent donc jouer d'une façon un peu plus variée. Il perçoit tellement de potentiel. Exactement. Ouah ! Après, il retuait. Parce que la deck n'est toujours pas là. C'est la dernière stock, on ne l'a pas dit. Mais il prend un back air pour un pair et c'est fini pour lui. Ah non. C'était un... Il est terrible, il ressemble aussi. Je pense qu'il a essayé de le piger, tu vois. Il essaie de mettre la bombe, hein. La bombe ? Ah non, c'est vrai. Bon air à chaque fois. On essaie de jongler entre les deux. Ça a l'air compliqué, hein. Oh ! La bombe qui est bien jouée, hein. Le 6, c'est un peu le troisième joueur. Là, le 3-0-4. Il n'est pas puni, hein. Ça n'est pas puni. Et Thème. Oh, il a essayé de rire. Ça va marcher. Ça aurait été le moment. Ça aurait été l'occasion. On en parlait, il est mort. Mais le fer, c'est fini, malheureusement. C'est un gros 3-0. Très bien. Super, Très bien. Continuez à avoir en top week. Thème qui passe au 12h. Thème n'a pas fini. Il peut en court montée. On peut peut-être le pouvoir en finale, tu vois.